C'était un très beau coureur, très très beau coureur. Il caressait les pédales, comme on dit. Pour nous, dans la région, c'était le plus grand coureur de... C'était le futur champion. Il n'en ajoutait pas, il était même presque des œufs. Et pourtant, il dégagerait une aura formidable. Je crois que rarement, un champion cycliste aura marqué une région comme Gérard Saint, marqué la Normandie. Voilà le départ de Tariq à Montbert, son 13 coureur ambitieux, désireux d'aller chercher la victoire. La promenade est terminée. La course va maintenant commencer. C'est vrai que dans le monde du cycliste, autour de Vimoutier, il y a quand même beaucoup d'historisme. Entre Gérard Saint, Michel Pelchat, on a quand même des noms renommés et qui ont marqué l'esprit du Paris-Cavembert. C'est une belle course cycliste. Il y a aujourd'hui, entre Camembert, entre la boucle Gérard Saint, c'est quand même une belle boucle. Il y a des difficultés assez importantes et c'est bien. Mon idée, c'était que depuis plusieurs années, Paris-Cavembert arrivait au sprint, un peloton de 10, 15, 20 coureurs. Je ne comprenais pas avec les côtes qu'on avait dans la région qu'on puisse encore arriver avec autant de monde au sprint à Vimoutier. Pour nous, l'objectif était de renforcer le final de Paris-Cavembert par la montée de la côte du Renoir et de la côte de la Cavée de Croutes. Parce que Gérard Saint s'entraînait du Renoir à Croutes en allant sur Hameville. Tous les jours, il faisait 90 à 100 kilomètres dans ces différents monts. Entre la région et les organisateurs du Paris-Cavembert, Guy Brigain, on a décidé de consacrer dans le périple de l'arrivée sur Vimoutier une petite boucle au Renoir, là où a vécu toute partie de son enfance Gérard Saint. C'est la mémoire qui est revenue, en fait, pour ceux qui l'avaient entendu parler à l'époque. Et c'est la découverte pour les jeunes qui découvrent que finalement, il y avait un coureur qui s'appelait Gérard Saint et qui était tout simplement d'ici. Gérard Saint, Argentan, c'est un inconnu célèbre. On ne sait pas qui il est tout en sachant qui il est, puisqu'il y a un stade Gérard Saint avec une belle entrée digne des années 50. Et tous les gamins qui ont eu un cours au collège ou au lycée sont allés au stade Gérard Saint, moi le premier, je faisais mes épreuves d'athlétisme, on se donnait rendez-vous au stade Gérard Saint. Et on ne savait pas qui et qui il était véritablement. Gérard Saint, c'était un modèle. Moi, j'étais juste né dans les années 55. Mais quand on sait ce qu'il a fait, c'est un modèle pour nous tous, sportifs argentanais et de la région. Donc, étant baigné dans ça, à l'Office Municipal des Sports, on s'est dit, on va faire un hommage. Alors, un hommage sportif, mais un hommage aussi avec des documents. L'idée, c'était aussi de croiser culture et sport. Ça, c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Un petit peu pour casser un petit peu les représentations entre deux univers qu'on estime souvent éloignés. Et c'était aussi de cristalliser un moment d'histoire collective sur le territoire. Et ça, c'était très, très intéressant parce que Gérard Saint, c'était l'exemple d'une réussite sociale à une époque où, effectivement, les choses étaient peut-être plus possibles qu'aujourd'hui. Le souvenir était encore très présent. Et puis, je pense que c'est aussi lié à cette carrière brisée, cet avenir qui était très prometteur et cet accident si jeune, je pense que ça, voilà, dans la mémoire collective, ça avait aussi beaucoup, beaucoup touché. Et du coup, cette exposition a réveillé les choses et tous ses souvenirs sont revenus à la surface, ça, c'est sûr. J'étais avec mon frère, je crois bien, quand j'étais voir l'exposition avec ma famille. Et il n'y avait pas beaucoup de monde à l'heure où j'y suis allée. Et j'étais en train, évidemment, de regarder, comme tout le monde, enfin, le peu qui était là. Et il y avait une dame un peu plus âgée que moi qui était là. Et elle regardait tout ça, puis elle me voyait, elle se rendait compte que j'étais quelqu'un de proche. Et alors, elle me disait, vous le connaissez bien et tout ça. Et je lui ai dit qui j'étais. Et la femme, elle s'est mise à pleurer. Et c'est une personne qui avait, bon, ça fait 5 ans de ça, elle avait à l'époque 70 ans peut-être. Et cette femme-là s'est mise à pleurer. Et moi, ça m'a fichue en l'air. J'étais estomaquée de voir cette personne pleurer alors que Gérard était décédé déjà depuis 50 ans à l'époque. Est-ce que tu ressens, toi, ton état de phénomène par rapport aux autres coureurs ? Je ne me trouve pas du tout un phénomène, car j'ai mal aux jambes, je suis obligé de faire l'aller vite, je suis comme tout le monde. C'est un phénomène morphologique, j'entends. Oui, c'est peut-être un cas. Enfin, je crois qu'avec un tout petit peu plus de chambre, je pouvais avoir le maillot à... Parce que dans l'abus, je n'étais pas sorti. Ça a commencé au moment où il aurait dû partir, déjà, normalement, au service militaire. Et donc, alors là, il a fait voir qu'il avait eu des problèmes. Alors, il s'était dit, bon, on va le réformer. Ils avaient fait des analyses et tout. Et puis après, bon, ben, vous êtes réformé, définitif. Sur son carnet militaire, c'est bien écrit. Bon, à l'époque, vous savez, c'était donc la guerre d'Algérie. Et puis, il y avait beaucoup de parents que leur fils était en Algérie. Mais dans ces jours-là, il y avait des contestataires vis-à-vis de Gérard, qui ne pouvaient pas admettre qu'ils faisaient des grandes courses et tout ça, alors que leur fils était en Algérie. Alors là, il y avait eu un petit noyau de personnes qui s'étaient mises la tête dans le bannet pour faire signer des pétitions, je ne sais quoi. Puis ça avait été malheureusement très regrettable. Les gens ne comprenaient pas que Gérard ne fasse pas de service militaire. Alors, ils l'ont appelé à Rennes d'abord. Après, il est allé à Aurel-de-Grâce à Paris. Et pour atterrir au camp de Vours, au Mans, pour satisfaire à l'opinion publique. Au Mans, il y avait deux allées de côté de la rue principale, où les mobilettes roulaient. Et il y avait des stations essence de chaque côté. Et la station de droite, où était le mobilette, était fermée. Et lui, il est sorti pour aller à gauche, se ravitailler. Et c'est là que Gérard est arrivé, qu'il lui a coupé la route, il s'était mouillé. Et Gérard a voulu l'éviter, il a freiné, il est parti en travers et il s'est fiché contre l'arbre. Comme il avait l'artère fémorale sectionnée, il est mort pendant le trajet. Ah oui, je me rappelle très bien de la journée où j'ai appris par la radio la mort de Gérard Sain. Très très bien, j'habitais Paris à l'époque et je suis descendu immédiatement acheter les journaux, sachant qu'à cette époque, il y avait trois éditions par jour et donc c'était en permanence, on avait des nouvelles. J'ai dit mais c'est pas possible, j'ai dit c'est pas possible. Ça m'avait coupé les gens pour la journée, pour le travail, j'étais complètement désolé. Je me suis même précipité chez sa belle-mère, madame Huet, et malheureusement c'était très vrai. On a du mal à croire, on a du mal à imaginer qu'un gars comme ça, si brutalement d'abord, et puis avec l'horizon qui s'ouvrait devant lui, une injustice. J'étais journaliste à l'équipe et j'avais fait le portrait de Gérard. Et ce portrait avait pour titre « Près du ciel ». J'apprends la mort de Gérard, je téléphone au journal et on me répond « C'est imprimé depuis hier ». Et donc les cahiers du cyclisme ont paru avec ce titre qui était forcément malvenu, puisque moi j'avais misé sur ce titre, un, sur sa grande taille, ce qui était facile, et surtout sur le fait que je le voyais bientôt au firmament. Mon Dieu, ça m'a fait mal. Il y a toutes les gerbes, il y avait au moins 100 ou 200 gerbes. Mais alors des trucs incroyables, les gens, tout argentin, ont pleuré Gérard ça. C'était inimaginable, incroyable, il y en avait partout, partout, partout. Donc il y avait un monde fou. Jamais on n'a connu ça avant. Jamais on n'a connu ça après Gérard. Et puis alors une chose qui m'a quand même... Il y avait quand même des gens de l'équipe qui faisaient partie. Il y avait Juli Miniani, il y avait Jean Robic, il y avait tout ça. Il y avait beaucoup de gens, Félix, Le Biotel, je vous sais quand même. La Normandie cycliste était en deuil. C'est vrai que tout le monde le considérait comme un futur vainqueur du Tour de France. Il faut savoir qu'il avait amélioré de 3 ou 4 minutes le record de Jacques-Anctil. Je ne sais plus si c'est dans la finale du maillot des As ou du maillot des Jeunes. Mais il avait amélioré, sur le même parcours, kilométrage identique, il avait amélioré de plus de 3 minutes le record de Jacques-Anctil. C'était un vrai talent. Et au-delà du talent, l'homme avait séduit. Parce qu'un champion, on peut l'apprécier, mais on peut aimer le champion et ne pas obligatoirement aimer l'homme. Et lui, en peu de temps, il avait séduit tout le public justement par ses disponibilités près des gens. Et ça m'a été confirmé par les coureurs qui ont couru avec. Mais moi, je garde le regard de l'enfant que j'étais à l'époque. Il donnait l'impression de cet être vers lequel on pouvait aller. On savait qu'on n'allait pas être abroué. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, même 50 ans après, qui me marque encore. Et c'est vrai qu'on était fiers que Gérard Saint soit dormant. Je me souviens d'un jour, on avait été à un critérium. Et puis, il y avait un gamin qui vendait des pochettes. C'était un franc. Puis, il y avait des petits lots dedans. C'était ça, à l'époque. Et le gamin, il n'arrivait pas à vendre ces petites pochettes. Et Gérard lui avait dit, tu me les donnes. Il les avait toutes signées sur les enveloppes. Parce que c'était des pochettes surprises, en fait. avec un bon dedans. Et Gérard dit, attends, donne-moi. Alors, il avait signé toutes ces pochettes. Et le gamin, il a vendu ces pochettes en 10 minutes. Gérard, c'était l'apparence du bon, du gentil, tout ça. Mais derrière tout ça, il avait un certain esprit de combat qu'il avait sur son vélo. Le vélo, c'était le sport de tout le monde. C'était le sport de gamins dans tous les villages, dans tous les villages de France. Il y avait une fête. Le dimanche, il y avait le Grand Prix de machin, le Grand Prix bidule, le Grand Prix truc. Et les gamins du coin, ils allaient faire la course. Moi, si vous voulez, quand j'avais 14 ans, j'ai fait la course sans être coureur, sans avoir de licence avec mes copains autour de l'église du village. Puis, on cassait son guidon, on se prenait une pelle et puis on repartait. Puis, on était bobés, puis on était copies, puis on était antilles. Et puis, voilà que tout d'un coup, Jacques Antille, qui était le meilleur contre la monde, qui avait vraiment, qui gagnait tout contre la monde, le Grand Prix des Nations, tous les prix de fin de saison, le Grand Prix de Lugano, le Prix Martini, etc. Voilà qu'un jeune, un jeune orné, tout d'un coup, faisait des courses et arrivait juste derrière en permanence. Et nous, qui étions très impressionnés, les gamins, Gérard Sain, c'était, voilà, c'était le champion en devenir. Il a toujours marché. Moi, je l'ai toujours connu devant. Que ce soit, il y a l'entraînement, que ce soit, il y a en course, même quand il était, qu'il courait chez Arlegui, il était mort, mais il avait 16 ou 17 ans. Et il a toujours été, toujours, toujours devant. La première fois que j'ai vu Gérard Sain, en course, je crois que c'était à Orbeck. Il y a une grande côte, la côte de la Madeleine, à Orbeck. Je le voyais monter devant moi. Il avait des tibias longs comme ça. On aurait presque cru que les tibias allaient plier, tellement ils étaient longs et minces. Il n'avait pas beaucoup de malades, on voyait presque que le capot et les os, mais en fait, il ne s'est plus barraqué qu'on ne pense, Gérard. Il avait du coffre, crois-le-moi. Contrairement à ce que les gens figuraient, c'est vrai, quand on est grand, on a l'impression d'être vraiment mec, mais en fait, il était costaud. Je ne sais pas si c'est ça qu'a fait la morphologie, mais mes parents étaient bouviers, gardiens d'une ferme, c'est tout. Ça nous a formé déjà l'allure, parce que vers 14 ans, quand on se levait des chars de 30, 40, 50 kilos, ça fait déjà lourd quand même. Et puis, il fallait rentrer les bêtes, il fallait donner du four aux bêtes, il fallait rentrer du bois, il fallait faire plein de choses. Alors, dès qu'on avait un peu de temps libre, on sautait sur le vélo. On se faisait un petit plaisir. Il a un palmarès formidable, Gérard. Il nous a quittés à 24 ans, mais il avait un palmarès formidable. Formidable. Et la dernière course que j'ai eue de lui, et que j'en suis encore très ému, et j'en parle encore très souvent, ma femme, elle connaît ça, parce que j'y raconte ça très souvent, c'est la grande finale au prologue des 6 jours de Paris en 1956, quand il bat le champion du monde, Guido Messina. Et je peux vous dire une chose tout de suite, le haut de tennis, ils font vibrer la terre, et à l'époque, au Veldivre, il faisait vibrer le Veldivre. C'était formidable. Le Veldivre était plein comme un oeuf, c'était le prologue des 6 jours, et avant d'accéder là, il avait battu le Suisse Graf, mais j'ai assisté à sa course, et je peux vous dire une chose, que c'est très souvent que j'y pense, parce que battre Messina à l'époque, c'était quelqu'un. Ah oui. J'ai fait la connaissance de Gérard lorsqu'il n'avait pas encore 22 ans, c'était au mois de mai 1957. Et je suis obligé de me rappeler ce souvenir, parce que c'était dans une épreuve absolument impitoyable, Liège-Bastogne-Liège. Cette année-là, au cinquantième kilomètre, la course est prise dans une tourmente de neige invraisemblable. Sur 170 coureurs au départ, on est resté à 50, au bout de 100 kilomètres. Et tout à coup, la course s'est arrêtée à cause d'un passage à niveau. Et il y avait là 45 bugusses complètement épétés, pris par le froid, ne sentant plus les mains. On était heureux de s'arrêter parce qu'on ne pouvait plus freiner, on ne pouvait plus changer de vitesse. Et puis près de moi, j'ai entendu un bruit bizarre et j'ai été tourné dans la tête vers la droite, je me souviens. J'ai vu un grand garçon qui urinait sur ses mains pour se réchauffer. Et là, il avait trouvé le moyen de se réchauffer les mains et de reprendre la course. J'ai regardé le lendemain comment il avait terminé la course. Il faisait partie des 27 survivants et il s'était classé 15e. Il n'avait que 21 ans. C'était déjà bien prometteur. Alors en 59, premier repris de Nice, contre la Monte d'Alger, il fait 4e de Paris-Vimoutier. Il faisait 6e du championnat de France. 9e du Tour de France. Classement par points, 2e. Déclaré le plus combatif du Tour. Pour la première année, c'était quand même quelque chose de formidable. Rolf Graf très assucieusement est parti et Gérard Saint rapidement a sauté dans sa roue. Deux hommes qui s'en vont vers le sommet avec énormément de conviction, cependant que derrière, le peloton ne semble pas réagir le peloton que contrôlent les grands. Ancdil, Rivière, Bahamontès ne semble pas réagir. Gérard Saint mène maintenant devant Rolf Graf. Je me souviens, il faisait chaud. On écoutait une étape de montagne. Le coiffeur, Jean de Meunier, avait ouvert la porte de son salon de coiffure et avait mis la radio un petit peu plus forte parce que nous, nous jouions dans la cour. et on entend Gérard Saint, etc., par la voix de Georges Briquet. Et je disais tout à l'heure, c'est une sorte de James Dean du sport cycliste. Passi Saint à l'arrivée. Dans les derniers lacets de l'arrivée, Gérard Saint, qui est une des révélations encore de ce Tour de France, qui est toujours en place d'honneur, qui est le baroudeur numéro un de ce Tour de France. Lui, sur un vélo, on ne s'est pas donné à tout le monde, il était beau. Ça roulait superbement. Il faisait partie de cette catégorie coureur qui, dans le course contre la montre, ne bougeait en rien, en dehors des jambes. Il faisait partie des gens que si on lui avait mis un verre d'eau sur le dos, dans un course contre la montre, il ne pouvait pas renverser une goutte. Ça ne bougeait pas. C'était magnifique. C'était une belle image. Moi, je l'ai vu rouler. C'était vraiment le grand, bien en ligne. Déjà, le cadre étudié par rapport à sa taille. Il y avait quand même de la recherche au niveau de la potence, du cadre, de la hauteur de pédale, les braquets qui allaient bien avec. Non, il était en avance sur son temps. C'était un précurseur. C'était un maillot qu'il a porté dans le Grand Prix de Lugano 1959. Donc, contre la montre, toujours, puisque c'était un coureur de contre la montre. Donc ça, c'est superbe. Alors, vous voyez ce tissu extrêmement fin pour les contre la montre, sans poche comme aujourd'hui. On n'imagine pas. Ça, c'est... Moi, vous voyez, encore aujourd'hui, je suis presque tremblant de toucher un maillot comme ça. Il y avait jadis un sport populaire, un sport de costaud, un sport de gens durs à la tâche, un sport de gens qui souffraient avec cette idée qu'il y avait un individu mais que la communauté existait aussi. C'est-à-dire qu'on était seul, mais on avait aussi l'équipe. Et puis qu'on avait le sens du travail bien fait, du goût de l'effort, enfin, toutes les choses qui faisaient qu'effectivement, avant, c'était pas maintenant et que d'une certaine manière, avant, c'était mieux quand même. C'est pas seulement un propos de vieux con, c'est aussi un propos de sociologues ou d'historien. On sortait de la guerre, les années 50. C'était pas la même mentalité que maintenant. Le vélo, c'était un outil de travail, déjà. Moi, j'ai travaillé à la SMN le matin, en arrivant au boulot, la traversée, enfin, ce qu'on appelle en face les grands bureaux. Je peux pas situer, mais je peux pas... vous dénombrez, mais il y avait mille cyclistes, plus que ça, même. C'est pour ça que les gens comprenaient le sport cycliste, parce qu'ils pratiquaient tous les jours pour aller travailler. Alors, ils savaient, ils reconnaissaient l'effort. Alors là, c'est un vélo des années 50. C'était le vélo à mon frère Vital. Il a 20 ans de plus que moi. Et, vous voyez, le dérailleur, c'est une chaînette à cette époque-là. Vous voyez ? et il avait une, deux, trois, quatre vitesses. C'était le vélo classique des gens de l'époque. Alors, des fois, les gars avaient des super vélos, puis il y en avait d'autres qui avaient des vélos un peu moins... Pour se changer, il n'y avait pas de vestiaire. C'était... C'était sous un hangar ou dans une cour de ferme avec un baquet d'eau. Alors, à l'arrivée, on faisait notre toilette tous autour du baquet d'eau. Et, j'allais dire, on était... On était nus. Nus, pas forcément physiquement, mais mentalement. Parce que s'il y en avait un qui avait fait une rosserie à l'autre, on se le disait, devant tout le monde, « Ah ben, toi, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as fait une queue de poisson, j'en passe. » On avait couru trois jours de suite. Il y avait Tourouve, Tourouve, Mortagne et Sainte-Euscolas les trois jours de suite. Ça avait été mauvais sur les trois jours. On avait passé... On couchait à un hôtel à Mortagne. On avait rigolé en TKT ou 5 copains. Bien sûr qu'on s'était bien amusé. On avait mangé dans un petit hôtel-restaurant, il y avait des mouches qui étaient sur la sauce tomate. On avait rigolé avec ça. L'ambiance était bonne, quand on se marrait bien, on avait épluché les petits pois pour se payer le restaurant. c'était qu'à ça. Mais bon, la motivation était quand même que si on gagnait une course ou on faisait deux, ce qui rentrait dans notre porte-monnaie était toujours rentré. On faisait du vélo pour gagner notre vie. On avait que... c'était notre métier en fin de compte. On n'avait pas d'autre métier derrière nous. Celle où j'ai gagné le plus en ligne, c'était à Louvier. Il y avait 35 000 francs au premier. Il fallait des allées les chercher, on ne gagnait pas tous les jours. Bon, on a la chance d'être toujours dans le coup quand même dans les 10 premiers, 10, 15 premiers, mais de là en faire vivre, il faut déjà être bon ou être super. Gérard, il ne se plaignait de rien. Il faisait avec ce qu'il avait et il se débrouillait très bien. Mais il n'était pas à la rue, loin de là. Il vivait à l'hôtel, je crois, à une époque. Et puis, je vous dis, le pervette, mon beau-père, l'a aidé beaucoup pour le matériel, tout ça. mais ils s'en sortaient bien, sans chichi, sans rien. Moi, j'ai vu courir des gars avec des vélos, avec des demi-boyaux, comme on appelait ça, du matériel, des vélos en acier. Jamais, le pédalier, tout ça, tout ça, c'était en acier. Il n'y avait pas le strong glitch à cette époque-là où le campagnolo, c'était hors de prix. Donc, c'était vraiment un milieu, un milieu où tout le monde pouvait, avait possibilité de faire du vélo. dans le même temps, il n'y avait pas Dans le milieu dans lequel je suis, quand je vois les autres coureurs, on a certains points communs. Enfin voilà, on n'aime pas perdre quoi. On n'aime pas perdre que ce soit dans notre sport ou si on fait une partie de kart, si on fait n'importe quel jeu, la pétanque, peu importe, on le fait pour gagner. Donc oui, la compétition c'est presque une nature à la base. Le cyclisme, c'est l'instrument d'un équilibre qui me permet d'être aussi serein intellectuellement. Le fait d'aller m'entraîner, ça peut me libérer l'esprit et ensuite, si je reviens à une question intellectuelle, à mes cours par exemple, je suis plus libéré pour les aborder. Tous les grands champions, on regardait Luison Bobet qui était apprenti de manger, Faustocopie qui allait livrer les biftecs un peu partout, Gérard Saint ou Jacques Anctil qui étaient des salariés agricoles vraiment petits, ramassait les fraises pour Jacques Anctil dans sa région près de Rouen, à cette ville. Tous ces gens-là faisaient peu d'études, voire pas d'études. Je voudrais que les jeunes puissent faire leur passion, mais ne pas sacrifier toute leur vie, surtout que dans le sport, c'est quand même quelque chose de très aléatoire, notamment le vélo. On le sait très bien, on n'est pas à l'abri d'une chute et puis on n'est pas forcément un champion comme ça, même si on rêve de l'être. Donc il fallait permettre à tous ces jeunes d'assouvrir leur passion et en même temps de se préparer. Alors soit à pouvoir communiquer, s'ils réussissaient dans le vélo, c'est important de faire des études aussi, analyser ses courses, répondre à des interviews, mais pour la majorité, faire leur passion et puis après exercer une vie normale, avoir un métier. Le groupe 2 c'est nickel, tout le monde a les mains en bas du guidon, ce qui est normal pour ce type d'exercice, ceux de devant c'est pas normal, il y en a encore qui ont les mains aux cocottes, c'est pas logique ça. Vous les deux derrière, les six, c'est impeccable. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire à un jeune qui a 14-15 ans, et malheureusement j'en connais encore qui sont dans cette optique-là, tu finiras pro. Donc le but c'est de leur faire gravir les échelons, les deux échelons en même temps, c'est-à-dire l'échelon scolaire arrivé à décrocher au minimum un baccalauréat, et l'échelon sportif, je disais tout à l'heure, on ne peut pas déceler avant au moins les années juniors, si le jeune y arrivera ou pas. Le talent de Gérard Saint, c'est justement, lui, il sort de l'agriculture, commis de ferme, je crois. Et puis, assez vite, il s'est rendu compte qu'il fallait parler déjà aux journalistes, il fallait savoir parler. Il a suivi les cours Simon, les acteurs, il n'avait que 20 ans, 21 ans. Avoir pensé à tout ça, c'est quelque chose qui m'épate, parce que, bon, il a peut-être été conseiller, mais bien conseiller. Je crois, en fait, que c'est un bruit qui a couru. Quand on lui demandait, il ne disait rien, il avait un petit sourire, un petit sourire entendu, qui voulait dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais vous ne le saurez pas, c'est mon secret. Alors je n'ai jamais su vraiment s'il avait été aux cours Simon ou pas. Gérard appartient à une époque où le cyclisme ne s'apprenait pas, si j'ose dire, il n'était pas enseigné. On avait un vélo. Si on avait de la chance, il en a quand même eu un peu. On était bien conseillé dès le départ et on disposait d'un vrai vélo de course. Donc ça, c'est... Mais c'est tout. Après, on prenait un vélo et puis il fallait aller vite comme on pouvait. Autrefois, c'était vraiment empirique. Les entraînements qu'on faisait étaient toujours aux alentours de 150, 180, 200 kilomètres. Et c'était rarement varié parce qu'on faisait, nous dans le coin, toujours pratiquement que des bosses. Moi, j'ai un ancien qui nous disait, ces côtes-là, nous des côtes qu'on a du mal à monter, comme il dit Gérard Saint, mais il montait sa grand plateau, lui. Du côté de croûtes, du côté des shampoos, tout ça. Il arrivait que des fois, lui, il mettait la gomme, on s'entraînait avec lui, il partait. Puis après, il s'est relevé, il venait nous rechercher. Et il dit, pourtant, nous, on était à la planche. J'étais quand même un peu foufou au départ. Quand il s'est lancé, il allait loin. Et puis, de temps en temps, poum, il crevait le seuil de la performance et il le payait cher. Mais ça, c'était admirable. Parce qu'à ce moment-là, les gens voyaient, les coureurs s'effondraient. Alors que maintenant, on le voit à peine. Maintenant, le cyclisme est devenu quasi scientifique. Alors, c'est qu'il augmente un petit peu, tranquillement. C'est à l'entour de 95 cent, c'est-à-dire à peu près à 120, 125. Donc là, on va passer à 150 tonnes. Maintenant, on voit le jeune, on essaie de faire en sorte qu'il récupère avant d'être en phase d'épuisement. Et dans les années Gérard Saint, c'était le coureur allait jusqu'à une série d'épuisement, trois mois, quatre mois de course intensive. Et quand il était en phase d'épuisement, on se posait des questions. On ne savait pas trop ce qu'il en était. Des fois, il mettait deux mois à revenir. On ne savait même pas trop s'il était en sous-entraînement. C'est-à-dire qu'il n'en avait pas fait assez ou s'il était en sur-entraînement qu'il en avait fait trop. Alors que maintenant, on a des... scientifiquement, on arrive à ça. Dans dix secondes, l'année dernière, tu avais explosé, là. Donc là, c'est déjà mieux, hein. Regarde. Tu vois, l'année dernière, tu avais calé là. Là, tu es déjà mieux que l'an dernier, puisque tu étais à trois minutes, on y est. Ça va tenir la quatrième ? Allez, ça va tenir. Allez, une minute à tenir. Allez, allez. Une minute à tenir à ce palier-là, hein. Allez. Allez, allez. Allez, allez. Asseyez-vous. Allez. Allez, pour rentrer. Allez, allez. Allez, allez. Non, tu peux plus. Bon. Allez, on te remet en recul. Allez, on te remet en recul. On va te dire tranquillement. Des vélos quand même plus confortables que ce qui se faisait avant. Quand on voit avant, ils faisaient un chrono où ils avaient le même vélo, quoi. Le même vélo que sur la route. Et puis, c'était celui qui allait le plus vite. Là, maintenant, les professionnels, ils font des tests en soufflerie. C'est plus du tout pareil, quoi. Ils ont des vélos. C'est des avions, les vélos. Les gars, ils ne prennent pas un pet devant. C'est vraiment tout au plus aérodynamique pour vraiment pouvoir gagner la petite différence qui fera qu'on sera premier et pas deuxième. Il y a des outils en plus maintenant pour les cyclistes. Je parlais des capteurs de puissance, des cardiofréquences mètres. Oui, de fait, notre compteur, c'est bien un tableau de bord. C'est un tableau de bord réduit, mais on a une quantité d'informations énorme sur ce petit compteur. Comme ça, je peux avoir un suivi détaillé de mon entraînement. Ensuite, je mets ça sur une plateforme et j'ai un suivi à l'année. C'est quand même compliqué, le vélo. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il ne suffit pas d'appuyer le plus fort pour gagner. Ce n'est pas du tout comme ça. Même si parfois, c'est quand même le plus fort qui gagne aux courses. Il y a un aspect stratégique qui est vraiment important sur les courses et tout ce qui est à côté, les efforts qu'on fait. L'alimentation, ce n'est pas facile. Par exemple, quand on a ses copains qui disent « Viens, on va manger un McDo ». Toi, tu as ta course le lendemain, tu dis « Non, je ne veux pas y aller ». Tu es un peu à l'écart, mais ils savent bien pourquoi. Un tel régime, on peut le tenir parce qu'on sait qu'on a quatre semaines à le tenir. Et puis ensuite, on a des moments, on a une semaine de coupure où là, on peut se lâcher, on n'a plus aucun impératif. Et cette semaine de décompression, elle permet ensuite de repartir sur quatre semaines à se serrer la ceinture. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, je dis qu'ils ont de la chance. C'est vrai. Parce que quand même, on n'avait pas cette chance-là. Vous savez, dans le vélo, quand je vais démarrer, les conseils, il y a un gars qui vous donnait un conseil au départ. Dix minutes après, il y a un autre qui vous donnait un autre conseil, il vous disait l'inverse. On apprend tout par soi-même à l'époque, c'était ça. Les gars, maintenant, ils sont quand même bien conseillés, ils sont bien soignés. Je n'ai jamais suivi de régime, moi, pratiquement. À part des Gérard Sain qui, au départ d'une course, c'était en retard. Et puis, ils avaient pris un biftec fric avant la course, là-bas, les yeux. Ce n'était pas tellement le régime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un peu lourd. On ne faisait pas trop attention à ce qu'on mangeait. Malheureusement, on était un petit peu... Vous savez, on sortait de la guerre, tout ça. Alors, on revenait à des nourritures un petit peu plus gourmandes qu'on avait été privés pendant la guerre, tout ça. Bon, ici, Gérard, lui, il faisait quand même un peu attention, quand même. Regardez, là, comment il attaque, là. Regardez comment les bras et comment il tire. Attention, et c'est sur des pavés. Et on voit le gars. Et puis, grand plateau, hein. Comme là, il est dans le tourmalet, je crois. Il était très, très grand et il était grimpeur. Et par contre, il faisait beaucoup de chutes. Mais ça devait être dû à... Comme il était grand, il avait peut-être pas tout à fait le... Souvent disait... Gérard, ça, son surnom, c'était Mercurochrome. Parce qu'il faisait beaucoup, beaucoup de chutes. Il est vrai que sur beaucoup des photos qu'on a de lui, il a beaucoup de pansements. Et combien de fois je lui ai fait des pansements ? Tout le temps. Il tombait souvent. Mais c'était de la malchance la plupart du temps. Je voyais des coureurs tous les jours qui tombent. Et c'est pas parce qu'ils sont grands, parce que... Non, parce que c'est comme ça. Et lui, c'est vrai qu'il avait pas de chance. Et on s'en est aperçu par la suite, d'ailleurs. Il calculait pas. Oui, il calculait pas. C'était un gars qui ne... Qui se donnait tout le temps. Maintenant, vous avez... On dit... Il y a des gars, on les voit pas de la course. Ils sont dans les roues, planqués derrière, tranquilles. Ben lui, il était toujours devant à l'attaque. La bagarre organisée avec son équipe, la course pour gagner. Si lui, il pouvait pas gagner, ben... Il temporisait derrière pour faire gagner les copains, comme il l'a fait sur Paris-Camembert en 58-59. Regardez comment les étapes sont mornes maintenant. Il y a un coup qui va partir dans les premiers kilomètres. Très bien. Quatre, cinq ans. Bon. Très bien. Ils vont faire. Ils vont faire l'étape. Très bien. Le peloton, à distance. À 20 bandes de l'arrivée, il dit « Voilà, c'est l'arrivée. » C'est des étapes sans intérêt. Moi, j'aime pas trop. C'est à dormir, ça, vous savez. C'est que dans le temps... J'aurais bien croire à l'époque, excusez-moi, parce que... Mais... Il y avait de la course. Il y avait de la course. Ah oui, il y avait de la course. On entend quelquefois des jeunes coureurs dire « Ben oui, je ferais bien quelque chose. Si on me laisse partir aujourd'hui, je ferais bien quelque chose. Si on me laisse partir, quoi. » Alors... Voilà, bon, ça... C'est peut-être la course moderne, mais je veux dire, il y a beaucoup moins de passion là-dedans. Mais moi, j'ai suivi des courses quand même, récemment encore. J'ai été à côté un directeur sportif. Et j'ai entendu « Attention, attention, le virage, là à droite, ça tourne à droite, le vent arrive de gauche, là à droite, attention, tu fais attention, là tu freines, là attention, ça repart, attention, ça revient de l'arrière. » Je me dis « Mais le gars, il est là, il écoute, puis il tourne à droite, il tourne à gauche. Non, on leur enlève en grande partie leur initiative. » Ça, c'est un peu... C'est un peu les défauts de la chose, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'effectivement, il est salarié et en compensation d'un salaire, il doit se plier aux exigences de son employeur, qui est son directeur sportif, c'est certain. Et puis les oreillettes, ça fait partie, entre autres, des choses comme ça. S'il y a des consignes et que vous ne suivez pas les consignes, c'est un peu la faute professionnelle dans une entreprise. On va vite vous faire comprendre que soit vous vous remettez dans les rails, soit votre carrière ne va pas durer. Alors c'est vrai que ça laisse quand même l'attaquant, le tout fou qui voulait un peu attaquer de partout. C'est plus comme ça que ça marche. Lui, le fait de lui dire « à tel kilomètre tu pars, tu restes là, et puis après tu fais ci... » Lui, je ne crois pas, parce que c'est un garçon, il ne pouvait pas... Quand il voyait que ça ne bougeait pas, lui, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il s'échappait tout le temps. Il était toujours échappé. L'histoire de l'oreillette lui donnait des ordres tout le temps. Bon, il était quand même respectueux de son directeur sportif, c'est sûr, mais je crois qu'il aurait eu du mal à accepter tout ça. Le paradoxe, en un sens, plus il y a de contraintes comme ça, plus on a l'impression que c'est stéréotypé, que les managers décident de tout à l'avance, plus il y a de chances qu'il puisse se passer un déraillement dans ce système si bien ordonné. C'est Sartre qui disait « on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». Dans le cyclisme, on pourrait dire la même chose. Il y a eu un changement radical dans le sport cycliste. C'est qu'avant, il n'y avait pas besoin de faire la charge aux sponsors, comme on le fait aujourd'hui, aux partenaires. Moi, je me souviens, on faisait deux balles, parce que c'était l'époque où les balles musettes marchaient très, très fort. Chez nous, il y avait un orchestre qui s'appelait René Coanon. On remplissait deux fois le chapiteau, on faisait 1200 entrées et ça nous payait la course. 1200 entrées, je ne sais plus combien, deux fois de suite, ça faisait 2500 personnes, ça payait la compétition cycliste. Donc, c'était véritablement la proximité. Le cyclisme s'est mondialisé aujourd'hui et à partir de là, l'identité régionale s'est un petit peu diluée. Alors qu'à l'époque de Gérard Saint, elle était très forte. On était, pardonnez-moi de dire ça, mais Gérard Saint était normand avant d'être français. De notre temps, quelques années avant, les équipes régionales, par exemple, dans le Tour de France, passionnaient presque plus que l'équipe nationale. Parce que chaque région s'identifiait à ses coureurs, les coureurs du coin. Et puis le petit contre le gros, il y avait l'équipe de France, puis les petits. Avant, en une équipe française, on prenait beaucoup de français et ça se faisait assez facilement, tout en restant relatif. Alors actuel, c'est plus ça, ça vient de partout. On vous prend des Colombiens, on vous prend des Russes, on vous prend des Moldaves, on prend des gens de partout qui ont fait leur preuve au niveau national et international. Aujourd'hui, une courre cycliste importante, la moitié des coureurs, je ne les connais pas, je ne sais pas leur nom. Et en plus, on est incapable de les reconnaître. Puisqu'évidemment, ils ont un casque sur la tête, alors très bien pour la sécurité, bien sûr. Mais ils n'enlèvent même pas, même souvent pour les interviews. Ils arrivent, ils montent dans leur bus, dans leur car, on ne peut pas les approcher, on ne peut pas les toucher, on ne peut rien voir. Non, on nous pique notre passion, je veux dire. Le col, avant, maintenant, il faut toujours le monter. Quand on veut le monter plus vite que son voisin, il faut toujours se faire mal aux jambes. Donc je ne suis pas sûr que les choses aient tellement changé. Le cyclisme était et reste un sport difficile et les cyclistes étaient et restent des sportifs courageux, je pense. Le quotidien d'un cycliste, aujourd'hui, comme à mon avis, il y a 50 ans, c'est un quotidien fait de peine et de joie, de souffrance et de plaisir. Les choses sont toujours mêlées. Ce n'est jamais carré. Moi, je suis particulièrement intéressé par cette question de l'union du plaisir et de la souffrance, à part mes études aussi de philosophie. J'ai fait un mémoire sur Nietzsche. Et l'impératif qu'il impose, c'est chaque plaisir et chaque peine, vilait comme s'il devait se répéter un nombre infini de fois. Donc il faut vouloir la souffrance, vouloir le plaisir, sans distinction. Il faut vouloir les deux parce que la vie, c'est les deux. Pour le philosophe que je suis, pour le philosophe athée que je suis, pour le philosophe qui essaie de penser le corps à partir du christianisme, il y a effectivement dans l'épreuve sportive, mais dans l'épreuve cycliste, quelque chose qui s'apparente vraiment à la montée du Golgotha. C'est-à-dire qu'il faut aller souffrir, transpirer sang et eau, suer vraiment comme ce n'est pas possible, cracher ses poumons. Et quand on arrive, c'est terminé, c'est fini et éventuellement, on a gagné. Des gamins qui se donnent un challenge, quand ils sont 4 ou 5 sur leur vélo, à la sortie de l'école ou l'été pour faire des balades, et courir après les filles, aux spécialistes et aux grandes courses planétaires, mythiques et mythologiques. On voit bien que ce sont toujours les mêmes enjeux humains. Donc le trophée Gérard Saint, qui va être remis par Jacques Saint. Alors, tu es le meilleur grimpeur de Paris Camembert, ça représente quelque chose. Je crois qu'on peut l'applaudir encore sur le premier Nicolas Baldo. Alors, tu étais très jeune, tu n'étais pas né. Gérard Saint était un champion d'Argentan, qui a eu un accident de voiture à 25 ans. Il avait terminé 9e du Tour de France. Il avait brillé et gagné Manche-Océan. Il fait également 3e et 4e de Paris Camembert. Il était le grand espoir du cyclisme français. Et c'est son frère Jacques qui est là, qui te remet donc le trophée souvenir. Gérard Saint, Jacques qui a apprécié là, la course de Nicolas Baldo. Je revise très souvent ces moments-là parce qu'on parle de très bons amis, de bons copains, de bons camarades. Gérard, c'était plus que ça. C'était mon frère, comme on dit, un frère de cœur. Il était tellement gentil. S'il est encore autant dans l'esprit aujourd'hui, c'est qu'il avait un formidable charisme, une formidable présence. Il en imposait par sa taille, il en imposait par ses performances, et il en imposait par sa gentillesse. Et à partir de là, il y avait obligatoirement vers lui l'adhésion de tout un public. Il y avait le frère Pierrot qui était pour Poulidor, l'autre qui était pour Antille. Et puis mon autre frère, Marcel, lui, il était pour Gérard Saint. D'abord, Michel Drucker, quand il parlait de ses idoles jeunes, c'était Gérard Saint. J'ai gagné l'Américaine avec lui, donc je devais à Caen, là, après, on est revenu d'après tout. Et il était venu me trouver, il me dit, Fernand, je vois que tu marches, peux-tu faire l'Américaine avec moi, parce que c'est à Caen, je voudrais gagner, quoi. Et on a eu une demande d'un rigade. On ne peut pas comparer une course en ligne, c'est pas le même kilométrage, c'est pas le même effort. Mais enfin, quand vous avez 19 ans et puis que vous gagnez une course comme ça dans ces gars-là, ça fait plaisir. Il n'a laissé que des bons souvenirs, c'était une icône comme on ne rencontre pas tous les jours. Est-ce qu'il aurait évolué en devenant un grand champion, je ne sais pas. Mais tout ce qu'il nous a laissé, ça n'est que du beau, du simple et du beau. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes bien sur France 3. Bon, vous voulez tout savoir sur les oiseaux, les bernages, les spatules, les signes, tous les oiseaux migrateurs ? C'est ici qu'il faut venir, dans l'estuaire de la Seine, juste à côté du pont de Normandie. On ne fait pas trop de bruit, parce que là, c'est une réserve ornithologique. Si vous voulez tout savoir, il faut regarder l'histoire de se balader à 12h55 sur France 3 Normandie. Chut ! Dimanche dès 12h55, prenez votre envol avec Vincent Châtelain, histoire de se balader sur France 3 Normandie. Vous avez vu le corbeau, Chicken Run, Jonathan Livingstone le goéland, Batman, mais avez-vous vu les pigeons ? Non ? Alors libre cours, tout de suite sur France 3. Les épisodes précédents sont sur France TV Plus.fr Inédit Ma fille s'est fait enlever en sortant de l'école en 2003. Il y a maintenant 4 jours, elle est revenue vers nous. Quand un retour suscite tant de doutes Je vois la façon dont vous la regardez. Vous savez qu'elle est différente de celle qu'elle était, n'est-ce pas ? Quand un retour risque de briser une famille Je me dis, j'ai la sensation que c'est une inconnue. T'entends ce que tu dis ? Comment ne pas chercher à savoir ? Pourquoi tu ne me dis pas la vérité ? De Missing, inédit, ne renoncez jamais à la vérité, jeudi à 20h55, sur France 3. De Missing, inédit, ne renoncez jamais à la vérité, jeudi à la vérité. De Missing, inédit, ne renoncez jamais à la vérité, jeudi à la vérité, jeudi à la vérité, jeudi à la vérité, jeudi à la vérité. La Tools de пойmer l'inkwyrage à la vérité, jeudi à la vérité. Dans les dernières fois, je vous le répétètes. 2 000 euros Quelques heures de éście me l'a fait, quand je n' Cole les prix dans les ti성anes, jeudi à la vérité, jeudi à l'époque de la jeudi à la vérité, jeudi à la vérité, jeudi à la vérité, etc. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique